Parce qu'on ne peut pas ignorer à notre époque, et on est tous contre le racisme, tout ce qui se passe, il n'y a pas de... C'est une simple équipe, on ne peut pas ignorer, donc on contre-vie comme on peut, que ça aille mieux, c'est tout, je ne sais pas... Non, non, le racisme, c'est tout d'abord, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la mondialisation, on ne peut pas continuer comme ça à ignorer que les peuples viennent de quelque part, qu'il faut les mettre ensemble et tout. Vous savez, les occidentaux sont allés vers l'Afrique pour piller les richesses, on m'a donné, les populations vont suivre là où vont les richesses, on ne peut pas accepter d'aller piller nos cafés et refuser que des gens viennent suivre le café. Donc si on ne veut pas avoir de problèmes d'immigration, il faut aller développer les structures localement, comme ça les gens restent là et viennent en vacances ici s'ils le veulent, mais voilà, on ne peut pas prendre ce qu'on veut et refuser le reste, c'est comme ça, c'est aussi la thématique. Il faut aussi éduquer les populations d'Europe par rapport à ça. Beaucoup de gens sont ici qui ne comprennent pas, par exemple, qu'ils vivent avec des choses qui sont produites de ce continent, qu'ils sont achetés à des prix qu'ils ne respectent pas les normes de production de là-bas et vivent de ça. En expliquant mieux, ils vont mieux comprendre et comprendre que l'immigration en soi, ce n'est pas un problème, c'est un partage. Voilà, c'est ça le but.